bonjour c'est théo merci à vous tous d'être présent pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouveau point météo ça y est je suis en mesure de vous le confirmer c'est bien une tempête qui frappera notre pays demain soir avec de très fortes rafales de vent on va regarder ça dans quelques instants mais avant j'aimerais vous dire que il y aura une carte de vigilance qui sera mise en place dès cet après midi en fin d'après midi peut-être concernant cette tempête qui va frapper notre pays demain soir et puis voilà on va pouvoir commencer et ce point météo donc déjà avant que cette tempête ne démarre on a un ciel de traîne qui va venir s'engouffrer sur notre territoire avec bon nombre d'averses et parfois d'orages sur une bonne partie et de la moitié nord tandis que de l'autre côté et bien cette dépression qui nous touche actuellement et bien se décalera progressivement dimanche matin vers les régions de l'est avec des précipitations qui deviendront active notamment sur le nord-est soyez donc extrêmement prudent mais d'un autre côté à l'arrière sur l'ouest du pays et bien c'est un ciel de traîne qui se mettra en place avec donc des averses et sous les plus fortes averses on retrouvera potentiellement localement quelques orages qui seront possibles voilà un peu je vous ai résumé un petit peu votre journée de ce dimanche mais voilà regardez elle arrive cette tempête regardez déjà vers 21h on a les premières rafales de vent qui sont importantes sur le golfe de Gascogne donc signe que cette tempête se rapproche dangereusement de nos côtes on a déjà des rafales qui atteignent les 100 à 120 km heure à l'intérieur de cette dépression et donc ensuite regardez la tempête va continuer d'avancer elle va gagner dans la fin de soirée les côtes bretonnes avant de se diriger vers les côtes vendéennes en début de nuit et en entrant dans les terres dans le milieu de la nuit voilà donc voilà donc voilà donc donc c'est une tempête effectivement qui va frapper notre pays regardez les rafales de vent sur les côtes atteignent des valeurs complètement classique d'une tempête hivernale on a des rafales de vent de l'ordre de 100 à 130 140 km heure à certains endroits sur les côtes aquitaine atlantique donc la vendée le morbihan le finistère les charentes sont touchés alors les côtes landaises ainsi que les côtes basque la côte basque devrait être un peu plus épargnée par cette première tempête deuxième tempête devrait frapper notre pays un peu plus au sud de la côte aquitaine vers la côte basque plus principalement on fera de toute façon un nouveau point et je pense demain demain on fera un nouveau point sur cette deuxième tempête si elle se confirme à ce moment là si le modèle à rome voit quelque chose et bien on fera un point météo concernant cette deuxième tempête qui pourrait frapper donc le le sud le sud de la côte aquitaine et donc voilà mais on revoit déjà très bien ici que cette tempête elle va vraiment s'engouffrer dans les terres dans le milieu de la nuit avec des rafales qui atteignent dans les terres les 100 à 110 km heure depuis les charentes et la vendée là les deux sèvres la vienne également qui est touché par ces fortes rafales de vent dans les terres mais sur les côtes et bien on atteindra des valeurs estimable de 100 à 130 km heure voire même plus sur les caps les plus exposés et voilà attention aussi un sur la côte manchoise on n'est pas à l'abri donc de très fortes rafales de vent et même exceptionnel sur l'île du mont saint michel on pourrait atteindre jusque vers les 140 km heure encore une fois causé par cette tempête et voilà cette tempête qui va frapper aussi un les les littoraux manchois et normandes avec donc un des 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 rafales de vent beaucoup enfin non pas beaucoup moins importante mais qui resteront très tempétueuse des rafales qui atteindront les 120 130 km heure sur les côtes manchois ainsi que les côtes normandes soyez donc extrêmement prudents voilà ça c'est le résumé donc de ce qui va se passer donc la chronologie des événements donc le vent va très nettement se renforcer sur les côtes avant l'arrivée de ceux de ceux de cette dépression de cette tempête et donc donc voilà voilà oui oui on posera certainement la question mais oui oui je vous réponds oui cette dépression est à les caractéristiques à toutes les caractéristiques d'une tempête c'est à dire la structure déjà alors vous verrez et on le verra tout à l'heure la structure de cette dépression qui se forme un petit peu une rotation au niveau du centre de la dépression signe caractéristique d'une dépression qui se transforme en tempête et puis donc au coeur de cette dépression eh bien le creusement se fera assez rapidement cependant on ne parlera certainement pas de bombes météorologiques contrairement à la deuxième qui pourrait être là par exemple qualifiée de bombes météorologiques voilà de toute façon on en reparlera de cette deuxième tempête très bientôt dans un prochain point donc on va voir un petit peu le jet stream alors parce que à cela il faut quand même ajouter pourquoi un creusement rapide de ces dépressions à cause du jet stream qui va se renforcer donner des vents très puissants à haute altitude donc regardez le jet stream qui va vraiment basculer sur la France dimanche on le voit très bien avec donc ces vents forts ces courants ascendants qui sont très importants très violents on est sur du 240 à 250 km heure sur notre pays en ce qui concerne le jet stream et c'est ce vent fort ce courant très fort dû au jet stream que les dépressions vont se creuser très rapidement alors ceci dit voilà je le répète on ne parlera pas de bombes météorologiques pour la première tempête on pourrait en parler pour la seconde mais en tout cas voilà c'est à cause du jet stream pardon et que les dépressions vont se creuser très rapidement voilà on va justement maintenant passer à la pression atmosphérique excusez moi et justement et ben regardez alors on n'a pas on n'a pas une comment dire on n'a pas un aperçu grandement de cette de cette pression en tout cas ce que je peux vous dire c'est que excusez moi ce que je peux vous dire c'est que en approchant de côte et bien un nom de dieu c'est que cette tempête va donc se creuser rapidement en approchant de côte cette tempête aura en son centre une pression de 914 de 994 pardon enfin 914 oula j'imagine pas les rafales de vent à l'intérieur d'une tempête qui est de 914 hectopascales enfin bref la tempête sera à 994 en approchant de côte 994 hectopascales bien sûr et et donc voilà alors au niveau des précipitations qu'est ce que ça va donner et bien au niveau des précipitations voilà voilà au niveau des précipitations ça s'annonce assez marqué et notamment dans la nuit de dimanche à lundi puisque regardez cette dépression alors on voit très bien déjà vous voyez la rotation tout simplement au niveau du centre de la dépression c'est une caractéristique d'une tempête et donc au niveau des précipitations et bien c'est assez marqué la tempête rentre dans les terres en début de nuit avec des précipitations avec des précipitations qui sont sur des précipitations qui sont marquées depuis le sud des pays de la Loire et l'est de la Bretagne avec donc des précipitations qui atteignent quand même alors qui n'atteignent pas non plus des valeurs incroyables en ce qui concerne les précipitations mais on est sur du 7 à 8 millimètres par endroit donc 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 c'est déjà pas mal mais si on se dirige vers la Bretagne et bien il pourrait qu'on ait jusqu'à a priori 10 millimètres de précipitations voilà donc et voilà mais en tout cas et bien on voit très bien que les précipitations vont se renforcer en atteignant les Deux-Sèvres et dans une zone depuis les Charentes jusque vers la Touraine avec donc des précipitations qui sont donc généralement à hauteur de 10 millimètres voire même plus à 15 millimètres si on en croit les prévisions du modèle à Rome tout ça va se décaler en site vers l'Est dans la matinée de lundi bien sûr et bien voilà ça va être la fin de ce point météo sur donc cette nouvelle enfin cette tempête qui va frapper notre territoire dès demain soir il y aura donc une carte de vigilance qui sera émise dès la fin d'après-midi pour ma part voilà et donc il y aura un nouveau point météo qui sera fait demain sur cette nouvelle tempête une tempête un peu plus vers les côtes sud de la côte aquitaine donc en gros qui va toucher donc la côte basque les landes etc mais en tout cas les charentes et les côtes vendéennes devraient être normalement épargnées contrairement à ce qui était prévu par le modèle arpège qui a revu sa prévision et qui voit donc cette tempête être un peu plus au sud des côtes aquitaines donc vers la côte basque voilà et bien écoutez c'est la fin de cette vidéo de ce point météo on se retrouve demain pour un nouveau point donc sur cette deuxième tempête qui frappera notre pays mardi matin sur les côtes basques voilà merci à tous passez une excellente journée et on se retrouve donc demain pour ce nouveau point